On va toujours rester dans l'univers des viandes, mais on va coupler les approches à la ferme et les approches produits, puisqu'on sera sur les viandes en circuit court, avec une approche à la fois sanitaire, de qualité des produits et économique, qui a été développée dans le cadre du projet Casse d'art Victor, qui est piloté par Clémence. Et donc Clémence Bièche et Christelle Pinault de l'Institut de l'élevage, ainsi que Philippe Mochand de la Chambre d'agriculture des Vosges vont vous présenter leurs résultats. C'est parfait. Merci beaucoup Boris pour l'introduction. Je peux l'enlever parce que j'ai cassé la figure. Si je le garde, je suis désolée. Merci beaucoup. Je vais donc vous présenter nos résultats du projet Victor, viandes en circuit court. Donc des résultats issus d'enquêtes menées auprès d'éleveurs en circuit court, qui transforment eux-mêmes et distribuent au moins en partie eux-mêmes, qui étaient en quatre dimensions, que nous allons vous présenter tout de suite. Tout d'abord, un petit point de contexte sur les circuits courts, particulièrement dans la viande bovine. Déjà, il y a une définition réglementaire du circuit court. C'est la vente directe au consommateur final, avec un seul intermédiaire entre l'exploitant agricole et le consommateur, sachant qu'il peut même ne pas y en avoir du tout. Et particulièrement dans le cadre de la vente de proximité. On a constaté ces dernières années qu'il y a quand même vraiment de plus en plus d'éleveurs qui s'orientent vers les circuits courts. Et ce, en réponse à une demande sociétale de développement de liens entre les consommateurs et les producteurs. Ils veulent vraiment retrouver une relation directe dans ce cadre-là par rapport à leur alimentation. L'analyse du R.A. 2020 a permis d'avoir quelques chiffres récents spécifiques des circuits courts. Donc, je vous les donne brutes. C'est Christophe Perrault qui les avait analysés dans le cadre du projet Victor. On voit donc qu'il y a 16,8% des exploitations ayant au moins une vache à l'étante qui pratiquent les circuits courts. Parmi ces éleveurs, 58% déclarent faire tout ou partie de la découpe ou de la transformation, ce qui permet notamment d'augmenter les emplois à cheptel constant. Et parmi les principaux types de distribution qui sont gérés directement par les éleveurs, il y a la vente directe pour au moins 50% des volumes. On estime aujourd'hui que 7,7% des vaches à l'étante de France sont valorisées en circuits courts. Et pendant ce temps-là, les conseillers du terrain nous ont fait remonter à l'Institut de l'élevage et particulièrement au service qualité des carcasses et des viandes qu'il y avait des besoins des éleveurs déjà diversifiés qui sont en circuit court et qui ont besoin en fait de repères, de références, d'outils qui sont adaptés à leur façon de faire. Et c'est donc à partir de ce constat que le projet Victor s'est construit avec des acteurs du terrain pour construire des outils qui soient utiles à ces éleveurs diversifiés. Que font les éleveurs diversifiés en circuit court ? Ils font tout, de l'élevage jusqu'à la distribution. En fait, ils doivent tout gérer, que ce soit le transport, la transformation, la conservation et ensuite la distribution. En plus, pour que toute entreprise marche, il y a également des aspects transversaux d'administratif, de logistique, de management d'équipe, de communication qui doivent aussi être gérés. Tous ces aspects demandent des compétences métiers spécifiques et ne peuvent pas être mis sous le tapis, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il faut acquérir ces compétences d'une façon ou d'une autre. Soit les éleveurs les acquièrent eux-mêmes, soit ils embauchent des salariés qui ont ces compétences, soit ils font appel à des prestataires. Mais quand il arrive, il y a une organisation à avoir et qui doit tout prendre en compte de ces aspects-là. Et c'est pour connaître ces organisations et leur efficacité que nous avons donc mené les enquêtes que Philippe va vous présenter dans le cadre du projet Victor. Merci. Donc, concernant l'échantillonnage pour les enquêtes, on a fait un certain nombre de choix assez forts dans la constitution des échantillons. On n'a pas cherché à avoir un nombre important d'exploitations suivies, mais plutôt de cibler des choix de fermes avec une représentativité territoriale. Donc, on le voit, vous le voyez sur la carte qui reprend à la fois des systèmes de production différents, à la fois des bassins de consommation différents. On a également fait le choix fort d'aller sur des exploitations qui ont des ateliers qui ont une véritable maîtrise du processus, c'est-à-dire qui ne travaillent pas en 100% prestation, mais qui ont la capacité soit de transformer chez eux, soit de travailler avec un prestataire sur lequel ils ont la main pour pouvoir adapter des recettes, des façons de faire. Également, dans le choix des enquêtes, on est allé chercher des exploitations avec des systèmes de production. On a renforcé, en fait, les systèmes de production alternatifs. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la moitié des systèmes enquêtés qui sont en bio. Ce sont des choix volontaires au niveau de l'échantillonnage qui ont été réalisés. Tous ces prérequis, en fait, tous ces éléments de choix d'échantillonnage, on les retrouve dans la description de l'échantillon avec une gamme très large de volumes transformés et commercialisés qui va de 4 tonnes à 200 tonnes de produits et puis une augmentation progressive, en fait, assez étagée de ces volumes commercialisés. Également, 22 des producteurs sur 26 internalisent la découpe et la transfo. Et également, une profondeur de gamme très importante pour ces producteurs. Donc, on a fait ce choix de ne pas vraiment aller chez des gens qui se professionnalisent autour de ces circuits courts. Et la vente directe domine. C'est ce qu'a évoqué Clémence tout à l'heure. Donc, avec uniquement 4 exploitations qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires auprès des intermédiaires. Au niveau des... Également, une des conséquences de ces choix d'exploitation et de cette orientation, c'est que l'orientation circuit court pèse très lourd sur le temps de travail dans ces exploitations. Pour les ateliers qui internalisent la découpe transfo, les deux tiers du temps de travail est consacré au circuit court. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un changement fort au niveau de l'organisation du travail dans ces exploitations. Le circuit court devient prépondérant au niveau du travail. Et un point également qui semble très intéressant, c'est la partie emploi. C'est que pratiquement 22 fermes sur les 26 sont employeurs de main-d'oeuvre au niveau du circuit court, ce qui a un impact territorial important dans les zones rurales. On n'ira pas beaucoup plus loin sur le temps de travail dans cette présentation. On vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, il y a eu un post-travail spécifique là-dessus qui a été réalisé au mois de juillet dernier. Donc, à partir de ces travaux d'enquête, on est vraiment allé en profondeur dans les analyses. Donc, c'est entre 4 et 5 jours de travail par exploitation pour analyser complètement en profondeur ce qui se passait et les interactions. Je reprends la main pour vous présenter les premiers résultats de ces enquêtes. Donc, nous avons fait des enquêtes à la fois sur la maîtrise sanitaire et technologique de la découpe et de la transformation des viandes, qui couvrait toute la partie découpe, charcuterie, traiteur. Et Christelle vous présentera les résultats économiques sur la rentabilité et un tout petit peu sur le travail. Donc, tout d'abord, les aspects sanitaires et technologiques, ce sont deux facettes qui doivent absolument être maîtrisées pour faire des bons produits. Effectivement, le côté sanitaire touche tout ce qui est sécurité et salubrité des aliments. C'est absolument incontournable. On a l'obligation réglementaire de faire des produits qui ne sont pas dangereux. Ça, c'est vraiment la base absolue et qui soit aussi acceptable pour le consommateur. Une viande verte, ça ne passe pas. Technologie, c'est ce qui permet de maîtriser la transformation d'une matière première dans un aliment fini qui correspond à ce qu'on attend. Donc là, c'est vraiment sur les attendus qualitatifs qui permettent d'avoir un produit qui est plaisant pour le consommateur. Et c'est ce qui permet de fidéliser une clientèle. Si vous n'avez pas des produits qui sont maîtrisés sur le plan technologique, vous n'avez plus de clients. Donc ce qu'on a fait pour investiguer ces deux aspects, une grille d'enquête spécifique au projet Victor qui sera du coup indélivrable du projet. Pour les résultats, d'abord sur la maîtrise sanitaire, nous avons du coup regroupé les résultats en différentes thématiques selon quatre niveaux de notes. La note 1 qui apparaît en rouge correspond aux aspects qui ne sont pas maîtrisés. Et la note maximale 4 étant vert foncé pour les aspects qui sont totalement maîtrisés. Donc là, vous avez les résultats concernant les ateliers de découpe et de transformation, donc sur l'état des locaux, la conception. Donc vous voyez une majorité de vert. Par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène et au suivi sanitaire, là aussi une majorité de vert. Sur le suivi sanitaire, la partie qui est en jaune, qui est donc moins bien maîtrisée, correspond plutôt au choix des flores microbiologiques analysées qu'à la réalisation de ces suivis. Ces suivis sont faits, c'est juste que le choix n'est pas optimal et peut être amélioré. Donc globalement, nous avons une bonne maîtrise sanitaire dans les ateliers en circuit court que nous avons enquêté. Il y a quelques axes d'amélioration que nous avons pu identifier avec les échanges avec les éleveurs et en observant leurs pratiques. Que ce soit par rapport aux matières, donc le contrôle des matières à réception, le choix des analyses, comme je le disais. Par rapport aux personnes, la notion des flux de personnes peut être optimisée, notamment pour les vestiaires. Et pour les ateliers, donc les produits de nettoyage, analyse des surfaces, la maintenance des machines est un problème. Mais là, c'est un problème qui est un problème de prestataire disponible dans les territoires. Parce que parfois, on a la machine, mais on n'a pas les prestataires pour les maintenir en bon état. Parmi les besoins spécifiquement exprimés par certains éleveurs, il y a mieux comprendre la réglementation. Il n'y a pas de problème d'application de la réglementation, on a pu le constater. Mais par contre, il y a de l'appréhension. Le langage réglementaire est assez dramatique et peut faire peur. Donc voilà, le côté de mieux expliquer, mieux mettre à plat et dédramatiser. Mieux appréhender les analyses microbiologiques, comme je viens de le dire, et aussi une demande d'aide pour sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques d'hygiène, pour permettre du coup de se faire entendre d'eux quand on voit des dérives. Par rapport aux aspects technologiques des viandes, je vais aller plus vite. C'est en fait, pour les opérations qui sont sous la responsabilité directe des éleveurs, certains éleveurs se sont formés, mais en fait, beaucoup font appel à des salariés spécialisés. Ou, quand ils ne peuvent pas le faire en interne, par exemple, ils n'ont pas les équipements pour le faire, dans ce cas-là, ils font appel à des prestataires. Mais tout ça, bon an, mal an, finit par faire que, quoi qu'il arrive, la technologie des viandes et des produits carnés, globalement bien maîtrisée. Lors de nos entretiens, on a pu voir qu'il y avait quelques lacunes et incompréhensions, parfois sur les aspects qu'ils ne font pas eux-mêmes, justement. Donc, on va pouvoir apporter de la connaissance pour combler ces lacunes. Il y a la question du maillon de l'abattage, qui est incontournable, mais peu connu. Donc, apporter de la connaissance aussi là-dessus. Et aussi, proposer des méthodes pour les suivis organoleptiques des produits, qui sont faciles à mettre en œuvre, mais qui ne sont pas faits aujourd'hui, et qui permettent d'avoir un suivi qualité des produits à leur échelle. Parmi les besoins et les souhaits, une connaissance technologique de certains aspects et des pistes pour diversifier les gammes. Donc, c'est donc un bilan positif, que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau technologique, qui se retrouve aussi dans les retours des clients aux éleveurs qui sont clairement satisfaits de leurs produits. Je passe la parole à Christelle. Donc, en fait, on a profité de l'opportunité de rencontrer ces éleveurs pour approfondir deux points, le temps de travail et aussi la rentabilité économique des fermes, ayant un atelier de transformation, parce que les dernières données dont on disposait, en fait, datent de 2013 sur le dernier casse d'art qui était aussi multifiliaire. Donc, en fait, on a réalisé ces enquêtes en 2023, essentiellement sur des résultats de conjoncture 2022. Donc, l'objectif de ces résultats, il était multiple. Au niveau collectif, c'était disposer de nouveaux repères pour aider aux conseils, notamment pour les conseils de diversification. Et au niveau de l'éleveur, il était triple. C'était de dire, finalement, la question qui nous a été posée, c'était « Est-ce que j'ai bien suffixé mon prix de vente ? » Voilà, sur mes produits. Donc, est-ce qu'il faut que je m'améliore ? Quels sont les niveaux de mes charges et surtout sur le temps de travail ? Parce qu'on sait que c'est, tout à l'heure, Clémence vous l'a montré, c'est un métier à multifacettes. Donc, en fait, c'est très, très gourmand en temps et souvent, on explose au niveau du temps de travail. Donc, c'était d'arriver à mesurer ça. Et puis, en même temps, connaître l'ensemble des charges. Donc, au niveau du produit, on a compté à la fois ce que vous avez en gris foncé, ce sont toutes les ventes qui ont été faites sur l'atelier. Donc, vente annuelle en carcasse. Et puis, on a aussi, pour certains, certains ont développé d'autres prestations, c'est-à-dire qu'ils mettent l'atelier, en fait, à disposition pour d'autres éleveurs ou bien ont développé de l'achat-revente ou alors loue du matériel. Donc, ça, c'était du côté. Donc, ça nous a permis d'avoir l'ensemble des produits. Et puis, au niveau des charges. Donc, en bleu, vous avez les charges totales, hors temps de travail des salariés et des exploitants et hors prix de cession des animaux. On y reviendra après. On a pris là-dedans tout ce qui est lié à l'appâtage, la transformation, la commercialisation et le transport. Donc, là, dans la salle, il y a Joël, Martin, le collègue avec qui on a travaillé, avec qui on a bien développé le modèle transport. Le tout, c'était d'arriver à reprocher tous les kilomètres réalisés dans le cadre de cette activité. Et le prix revient aussi des véhicules parce que c'est aussi un facteur de dépense important. Donc, c'est important de pouvoir le mesurer. On avait aussi l'importance du salariat. Tout à l'heure, Philippe vous l'a dit. Les ateliers qu'on a enquêtés sont des employeurs de main-d'oeuvre. Donc, du coup, il y a du coût du salariat. Et pour la partie, en fait, temps de travail, on a compté chaque heure travaillée. Et on a rémunéré celle-ci à un SMIC chargé pour avoir une idée, en fait, du coût que ça représentait. Et surtout, si l'éleveur devait se faire remplacer par un salarié, en fait, qu'on ait une idée de la valeur. Et enfin, le prix, c'est sur les animaux. Donc, on ne pouvait pas calculer sur les temps impartis, en fait, un coût de production au niveau de la partie élevage. Donc, en fait, on a aussi répondu à la question des éleveurs, pour ceux qui ne vendaient pas 100 % de leur production, de dire, en fait, est-ce qu'il vaut mieux que je vende mon animal à la filière longue ou il faut que je le transforme ? Donc, en fait, on a pris les prix filières. Donc, du côté bovin, on était plutôt sur les cotations fin sanguimaires. Et puis, au niveau des porcs, on a pris trois niveaux. Le porc plutôt standard élevé sur Caillebotti, sur paille, et puis la belle et bio. Voilà. Ça nous a fait tout ça, l'ensemble des charges. Et le delta, en fait, fait la rentabilité dégagée, qui est l'ensemble des produits des charges. Alors, ce qui est important d'avoir comme préalable, c'est qu'en fait, déjà, quand on est en fait éleveur en circuit court, c'est l'éleveur qui va fixer son prix. Et on va voir que même en fixant son prix, on a une grande hétérogénéité des prix, puisqu'on a des éleveurs qui, en fait, démarrent en bovin à 7,73, en moyenne du kilo de carcasse valorisé, et qui peut monter jusqu'à 13,66. Donc, en fait, on avait différents cas de figure, parce que ça va dépendre aussi des contextes géographiques. Des contextes géographiques. Et donc, on a les premières fermes, notamment, en fait, n'ont pas osé augmenter leur prix de vente. Donc, il y a un décalage par rapport à la moyenne. À notre grande surprise, on l'avait déjà vu sur une précédente étude qu'on avait faite juste après Covid. Les produits en agriculture biologique ne distinguaient pas, notamment pour les gros bovins, en termes de valorisation. On a un effet gamme de produits. Plus, en fait, on va transformer le produit, plus on va avoir de la valeur ajoutée. Et puis, il va aussi y avoir l'effet des circuits de vente et du positionnement commercial, qui va être aussi important, et la politique tarifaire de l'éleveur. Donc, ça, c'est une grande diversité, on va l'avoir. Et ça va jouer aussi, après, au niveau de la rentabilité globale. On vous a mis à côté les ports pour vous montrer qu'on avait aussi, même si c'était moins important, ce n'est pas notre cœur, parce que là, on parle du bovin-viande, mais, en fait, on a aussi cette hétérogénéité-là qui existe, avec ce différentiel entre la viande conventionnelle et la partie, en fait, agriculture biologique. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a concilié nos trois groupes d'éleveurs. On avait les éleveurs qui travaillaient uniquement de la viande bovine. On avait des éleveurs qui étaient mixtes, qui faisaient du bovin et du porcin. Pourquoi du porcin ? Parce qu'en fait, les clients leur ont demandé de faire un peu de porc. Donc, ils se sont mis à mettre, à développer un petit atelier porcin à côté, ou à acheter de la carcasse de porc qu'ils ont transformée. Et puis, après, on avait les éleveurs, carrément éleveurs porcins. Donc là, on vous a mis les moyennes des groupes. Donc, le premier point, en fait, le premier bâton, c'est l'ensemble des produits. Le premier point, c'est toutes les charges hors temps de travail, hors prix de cession de l'animal. Après, on a un niveau au-dessus. Le deuxième point bleu, on intègre le temps de travail des éleveurs. Donc, vous voyez que les produits couvrent ces charges-là. Et le delta, donc ici, l'exemple en bovin 4,45, c'est le prix auquel l'animal pourrait être valorisé. Donc, en fait, il y a des grandes différences au niveau des échantillons. Pourquoi ? Parce que déjà, on a un temps de travail qui est hétérogène en fonction des exploitations. On a des écarts de 1 à 3, voire des 1 à 4. Donc, ça, c'est important parce qu'on n'a pas tous notre clientèle à côté, parce qu'on n'a pas tous l'abattoir à côté. Donc, forcément, déjà, on part avec une hétérogénité qui est certaine. On a aussi une combinaison d'effets sur la gamme, le volume, les circuits de vente, qui est différente. Donc, on va passer plus et plus de temps. Plus on est diversifié, plus on est multispèce. Et ça va compter en minutes. Voilà, au niveau du kilo de carcasse. Et puis, plus on a une gamme diversifiée, plus on passe du temps. On passe sur une gamme diversifiée environ 7 minutes par kilo de carcasse. Quand on a une gamme réduite, on passe 4 minutes en moyenne. Voilà. Donc, finalement, la question que vous vous posez, c'est qui gagne et qui perd ? Est-ce que c'est rentable, en fait, de transformer aujourd'hui, en 2022, ces produits ? Alors, l'avantage de la méthode, c'est que ça nous a permis de mettre en exergue les points forts et les points d'amélioration. Et comme tout, en fait, il y a plusieurs leviers qu'on va avoir. On peut jouer à la fois sur les produits et on peut jouer sur les charges. Nous, dans notre méthode, on vous rappelle qu'on a pris le prix de cession dans nos calculs et qu'on était dans une conjoncture en bovin-viande en 2022, avec des prix en filière qui étaient plus élevés qu'en 2020 et 2021. On aurait fait l'exercice en 2020, on aurait peut-être eu, sans doute, une rentabilité plus importante. Et on a rémunéré chaque heure travaillée à hauteur de un SMIC. Donc, ce qu'on voit, c'est que chez les éleveurs bovin-viande, on va avoir tout ce qui apparaît en vert, donc à 33 %, ça veut dire qu'il y a une rentabilité qui est là. Donc, les produits sont supérieurs aux charges. En orange, ça veut dire qu'on est proche de l'équilibre, voire à 1 euro du kilo de carcasse. Et là, en fait, il suffit d'ajuster, soit un peu les prix, les charges et la rentabilité est là. Et puis, il y a 33 %. Alors, les 33 %, ils s'expliquent parce qu'on a aussi des ateliers qui sont aussi plus récents. En fait, on a des éleveurs qui ont beaucoup d'expérience, mais qui ont construit récemment leur outil. Voilà. Donc, ils expliquent qu'ils avaient aussi un niveau d'amortissement plus élevé. Et puis, on a aussi des gens chez qui, en fait, il va falloir faire le constat de dire on se pose et on regarde comment on peut optimiser. Parce qu'au niveau de la commercialisation, du temps de travail, il y a tout le temps passé. Donc, du coup, il faut être aussi plus économe là-dessus. Alors, la conclusion, c'est que plus on est éleveur de porcs, plus on gagne. Parce que dans le cochon, tout est bon, tout se transforme et tout est facilement valorisable. Et faire du jambon, ça rapporte. Donc, voilà. Mais ça marche aussi en bovin-viande. Donc, ça, c'était aussi important. Donc, c'est aussi important de le dire. Et on était dans un contexte 2022 où les conditions de prix, notamment de cession, étaient élevées. On avait déjà une première augmentation des charges, notamment d'abattage et de prix aussi de sachets, notamment des composants. Donc, voilà. Donc, c'est important de faire l'exercice en 2023. Nous, notre travail, on l'a représenté aux éleveurs. Et pour beaucoup, ils ont fait évoluer le prix de vente. Voilà. Donc, ça a servi à ça. Ils ont réussi à l'augmenter un et puis, du coup, améliorer aussi la rentabilité. Donc, en conclusion de cette première étape, de cette première phase d'enquête, l'objectif, c'était vraiment d'amener ces quatre briques essentielles autour des circuits courts parce qu'elles sont indissociables les unes des autres. Et du coup, sur le sanitaire, on voit que l'attention portée sur la maîtrise sanitaire est bonne au niveau des producteurs. Par contre, ce qui ressort, c'est des besoins de repères pour appréhender la réglementation. Ce n'est pas une particularité des circuits courts, malheureusement. Et des demandes d'aide, en fait, au niveau des analyses microbios pour faire les bons choix d'analyse et optimiser ce type de budget. Au niveau technologie, ce qui a été évoqué par Clément, c'est qu'il y a une bonne maîtrise de la technologie. Par contre, souvent, elle est déléguée, soit un boucher salarié, soit un prestataire qui vient sur la ferme, etc. Et que là, le producteur, à un moment donné, il se sent souvent en infériorité par rapport à cet expert, entre guillemets, qui l'emmène un petit peu des fois où il a envie de l'emmener. Et le but, c'est justement de pouvoir équiper le producteur de repères techno, de repères de rendement, de ce qu'on peut faire sur tel muscle, etc. pour, là aussi, pouvoir faire évoluer de son propre choix, en fait, les produits qu'il propose aux consommateurs pour pouvoir, justement, encore une fois, s'adapter à ces demandes. Au niveau du travail, on a vu qu'il y a beaucoup de temps. Par contre, la difficulté, c'est aujourd'hui, c'est d'identifier les différents postes de travail. On sait qu'il y en a trop des fois, mais où est-ce que je peux économiser ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ? Et là, on a peu d'outils de suivi effectifs sur les circuits courts. Et là aussi, un besoin d'outils et de méthodes de calcul pour pouvoir, et se comparer, pour pouvoir identifier un petit peu les points faibles sur le travail et l'organisation du travail. Également, au niveau de la rentabilité, donc on a des stratégies commerciales très diversifiées. Et ça, c'est tant mieux, en fait. Les producteurs vont chercher toutes les niches commerciales possibles. Mais là aussi, il y a des besoins de repères dans l'optimisation des marges, parce que, vous l'avez compris, la construction du prix de vente, la construction du coût de production, vu la difficulté de la chaîne de fabrication du bovin vivant jusqu'aux produits à vendre, est très complexe. Et là aussi, ils ont besoin de repères spécifiques pour pouvoir se positionner et avancer par rapport à ça. Un dernier graphique qui nous a semblé intéressant de reprendre, on a également fait des évaluations croisées entre les consommateurs, la perception qu'ont les consommateurs des produits en circuit court, et la vision qu'ont les éleveurs des perceptions des consommateurs. Donc, en gros, est-ce que ça matche dans les deux cas ? Donc, on voit que ce qui est identifié comme très important ou important par les consommateurs et les producteurs, c'est tout ce qu'on sait déjà, le goût, l'origine, la fraîcheur, le savoir-faire, l'accessibilité, le relationnel, etc. Un point qui est identifié comme peu important à la fois par les consommateurs, à la fois par les producteurs au niveau des circuits courts, c'est les signes officiels de qualité. Ça a été évoqué sur le bio, où on a très peu de segmentation. Par contre, dans les choses qui nous semblent intéressantes d'identifier et sur lesquelles les producteurs doivent travailler, c'est que, en termes de communication, c'est que pour les consommateurs, ce qui est important aussi, c'est le mode d'élevage, c'est l'impact sur l'économie locale et c'est le rapport qualité-prix. Et ça, ce n'est pas identifié par les producteurs comme des points importants recherchés par les consommateurs quand ils viennent sur leur ferme. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles ont été mises en évidence dans les entretiens croisés et qui semblent améliorer aussi, donner des outils de communication aux producteurs par rapport à ça. De tout ça, on a sorti des outils. Je conclue très vite pour dire quelle va être la suite du projet Victor. Donc, la suite, elle est en cours et c'est de créer les outils qu'on avait promis qu'on créerait. Donc, en outils, on va en avoir de trois types. On va avoir un parcours de type e-learning qui va permettre d'apporter de la connaissance aux apprenants et qui pourront, du coup, être suivis directement en ligne, chacun les éleveurs, chacun leur rythme et leur disponibilité. Il va y avoir des repères techniques qui vont être à la fois des repères économiques sur la rentabilité, mais également par rapport à la découpe et à ce qu'on peut faire des produits, etc. Et il va y avoir également des outils de calcul, particulièrement un outil de calcul de rentabilité, mais aussi des méthodes de calcul du temps de travail ou d'optimisation de la découpe. Normalement, ça devrait être prêt pour juin 2025. On promet d'essayer. On remercie beaucoup tous les partenaires du projet Victor, les RMT qui nous soutiennent, et surtout, surtout, nous remercions les éleveurs qui nous ont accueillis et ont participé aux enquêtes. Si vous avez envie d'en savoir plus, il y a le béni site de Victor. Merci. Merci.